Alors les résultats ne sont pas encore publiés, ils seront annoncés mercredi prochain. Effectivement, le titre baisse parce que le marché s'attend à une perte de l'ordre de 1,3 milliard d'euros sur l'exercice passé. Si ces chiffres sont confirmés, ce seraient les plus mauvais résultats de l'histoire du groupe. Alors c'est les pertes que le marché redoute et s'explique bien sûr par la crise, par la baisse du trafic en 2009, mais également par des couvertures qui avaient été prises pour se prémunir contre la hausse du prix du kérosène. Et cette fois-ci, le kérosène n'a pas augmenté, il a baissé et cette couverture pèse de façon négative sur les comptes. Et puis on a également l'activité cargo qui est lourdement déficitaire puisqu'on attend sur cette activité 500 millions d'euros de pertes pour l'année précédente. Oui, effectivement, puisque le nuage est apparu en avril, donc en fait ça va impacter le prochain exercice en cours. Et depuis l'apparition du nuage, d'ailleurs, le titre a baissé de près de 20%. Alors en fait, ce que tout le monde redoute aujourd'hui, c'est que le retour au bénéfice que tout le monde attend ne soit pas au rendez-vous. Et donc il faudra être très attentif dans les jours à venir, notamment mercredi, sur les déclarations, sur les perspectives qui seront annoncées par les dirigeants. Est-ce qu'ils vont confirmer ou pas les perspectives de retour au bénéfice ? Nous nous restons très prudents sur la valeur. On avait conseillé d'alléger les positions dès la fin du mois de mars. Et là, on reste sur cette position prudente parce que le titre manque vraiment de catalyseurs à court terme. Sous-titrage ST' 501